Accident de Pierre Palmade, les enfuites seraient des Escort-Boy. Deux jeunes hommes qui se trouvaient à bord du véhicule de Pierre Palmade lors de l'accident du vendredi 10 février 2023 sont toujours recherchés. Selon le Parisien, il s'agirait de deux Escort-Boy d'une vingtaine d'années. Un terrible accident qui continue de faire parler. Dans la soirée du vendredi 10 février 2023, l'humoriste et comédien Pierre Palmade, plusieurs fois nommé au Molière, a provoqué un grave accident de voiture en Seine-et-Marne. Sous l'emprise de cocaïne, il aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une ligne droite et foncé dans une voiture arrivant en face. Trois passages ont été gravement blessés, et une femme enceinte de 7 mois a perdu son enfant à naître. Des témoins de la scène ont signalé que les deux passagers de la Peugeot 3008 de Pierre Palmade ont pris la fuite juste après l'accident. Ce dimanche 12 février 2023, les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi ces deux passagers ont quitté les lieux. Une source proche de l'humoriste a révélé que les passagers pourraient être d'anciens Escort-Boy rencontrés sur les réseaux sociaux. Rapportent nos confrères du Parisien. Ils auraient noué une relation régulière faite de soirées festives. Un témoin a déclaré à la police avoir aperçu Pierre Palmade consommant des drogues. L'après-midi avant le drame, avec deux jeunes. Après l'accident, des témoins interviewés par le Parisien affirment avoir croisé deux jeunes hommes. Capuche sur la tête, marchant sur le bord de la route en direction de Pertangatinet. Village voisin de la résidence de l'humoriste. Ils pourraient être les deux passagers du véhicule. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi ceux-ci ont pris la fuite. Il est possible qu'ils aient été pris de panique dans le cas où ils auraient consommé de la drogue avec Pierre Palmade. Qui a été testé positif à la cocaïne selon les analyses. Mais ils auraient également pu détenir sur eux des stupéfiants. Ou simplement, ils auraient pu partir faire le ménage dans la maison de l'humoriste. En effet, une perquisition a eu lieu le dimanche matin, mais n'a rien donné. Les deux passagers vont faire le ménage dans le cas où ils aient tout à l'honneur. Merci.